J'espère que vous allez bien. On va continuer le même cours qui a les tissus d'origine primaire. On a vu la dernière fois les généralités sur les tissus. On a vu aussi les tissus de revêtement d'origine primaire. Et on a vu les parenchimates. Les tissus de soutien et les tissus conducteurs d'origine primaire. On a vu un petit récapitulatif à l'histologie végétale. Et je vais y aller sur l'anatomie. Même si je vais dire ça, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. C'est un peu une synthèse de l'histologie végétale. Je vois qu'il y a une question. Je vais y répondre, même si mes amis me disent que je cours. Est-ce que cuticule et chloroplastes, c'est la même chose ? Non, ce n'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. Alors la cuticule, c'est une fine couche qui se dépose sur le tissu de revêtement primaire, c'est une fine couche de cutine. La cutine, c'est une matière hydrophobe. Il y a de couleur jaune. Elle est luisante. Elle est équilibrante. C'est juste la couche. Elle entoure l'épiderme dans les endroits aériens, donc les organes aériens, les homois, la tige et les feuilles. Les chloroplastes, c'est des plastes qui contiennent de la chlorophylle. La chlorophylle, c'est l'yadur. C'est une substance liquide de couleur verte qui est un intermédiaire et la photosynthèse. C'est cela. Plast, ça veut dire comme une vacuole, comme une... qui m'a rendent les... les cellules animales qui en a rendent les zozomes, etc. C'est... En fait, c'est comme des... des ronds entourés par... comme une membrane. Comme une membrane cellulaire. Genre à l'intérieur, il y a des petits... des petites bulles haka, des petites vacuoles à l'intérieur de la cellule qui contiennent... Bon, on a dans ce cas, c'est un chloroplast, donc il contient de la chlorophylle. Est-ce que c'est bon pour la question? Donc, on va... on va commencer par les... par aborder les tissus de soutien. Alors, les tissus de soutien, c'est des tissus dont la fonction est de... de... comment dire... de soutenir la plante, de... de solidifier la plante un peu, de... par exemple, parce que les autres ces tissus, ils n'ont pas de... de structure. Bon, à part... qui m'a les... donc je crois qu'on m'a d'afflée dessus de... 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 de conduction. c'est une structure, une forme. Mais c'est... les autres, généralement, ils n'ont pas une forme rigide. Ou la... qui... c'est généralement des parois cellulosiques. donc, des parois cellulosiques, elles sont fines, elles sont... euh... euh... comment dire... déformables. Donc, si jamais il n'y a pas de tissus qui vont soutenir la forme de... de l'organe ou de la plante, il y aura... euh... il n'y aura pas, je dis que la forme t'as la tige qui est dressée, il n'y aura pas une forme précise t'as les feuilles, il n'y aura pas... Donc, le rôle qu'aient les tissus de soutien, ça va être d'apporter de la solidité, de la rigidité, euh... du soutien, etc. Alors, les éléments de soutien, tous les éléments de soutien, que ce soit des tissus ou des cellules isolées. Radicul anthom, une paroi épaisse. Elle est très épaissie, que ce soit une paroi cellulosique ou lignifiée. La dernière fois, il y a une personne qui m'avait posé la question, est-ce que les modifications de la paroi écounos sur... ça veut dire que la paroi elle est secondaire. Non. Ce qui veut dire que ce sera une paroi secondaire mais cellulosique dans le cas de cellules de soutien à parois cellulosiques. et qu'on a un épaississement, ça veut dire une paroi secondaire, oui, une paroi secondaire, mais mais ce n'est ni lignifié, ni subénifié, ni utilisé, ni minéralisé. Ce sont cellulosiques. Alors, donc, il y a deux types de cellules dans les tissus de soutien. Alors, soit la paroi épaisse mais cellulosique, soit qu'on a la paroi épaisse et lignifié. Donc, deux types à paroi des cellules qui confèrent le soutien à parois cellulosiques. Et d'où, ils vont donner du soutien et de la résistance avec une certaine souplesse. Genre, ils sont de la forme mais assez souples. Contrairement aux cellules à parois lignifiées qui vont donner une rigidité. Là, ça va donner un soutien donc de la forme mais là, elle est rigide ou là, elle est souple. Alors, on va commencer par le premier tissu, les rois, le colenchyme. Le colenchyme, c'est un tissu de soutien à parois cellulosiques qui contient des cellules qui sont allongées longitudinalement. Donc, dans une coupe longitudinale, on voit des cellules allongées et dans une coupe transversale, elles sont généralement rondes, pas allongées. Donc, la forme des cellules qui délaissent c'est comme des tubes, comme des comme des pailles qu'on a allongées dans le sens de la longueur et dans le sens de la largeur. Elles sont rondes, après, elles peuvent avoir plusieurs types. Soit, elles sont une forme ronde ou annulaire où la paroi est épaisse de tous les côtés de la cellule. Donc, ce qui est foncé là, c'est les épaississements de la paroi. Donc, ou l'adkoun de type angulaire angulaire, c'est-à-dire l'épaississement de la paroi de cône seulement sur les angles, donc l'endroit entre les cellules. Voilà, le troisième type, c'est le colenchyme linéaire où l'épaississement, il est absent au niveau latéral des cellules, donc au niveau droit, droit et gauche. Il n'y a pas d'épaississement. par contre, au niveau antérieur et postérieur de la cellule, il y a un épaississement. Donc, ça fait comme des lignes d'épaississement, non ? D'accord ? C'est pour ça l'arrivée, c'est linéaire. Donc, à doucement, les trois types de colenchyme selon les trois types de... selon la forme à la coupe transversale. Nous avons des exemples, mais je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est vrai de ce qu'on a dit. Nous, personnellement, nous n'avons pas demandé autant de détails, mais nous n'avons pas demandé autant de détails, mais nous n'avons pas donc je ne peux pas savoir exactement vu que ce n'est pas le même. Ok, je vais vous montrer les schémas à l'heure à l'heure dans le cours. Alors, dans le résumé, les écoutes. J'ai mis les épaississements en couleur foncée, mais ici, il n'y a pas de couleur foncée. Juste, je me comprends comment on a l'épaississement. Alors, ici, dans le schémeron, il y a un épaississement, tout autour. Voilà. C'est l'épaississement. Il n'y a pas d'épaississement sur certains endroits, mais au niveau comme s'il y avait des méas, mais non, c'est des épaississements de la parole. ça fait comme des angles, des angles où on a genre zéwaye à quoi. Donc, là, la forme, elle est ronde. Là, la forme, elle est un peu pas carrée, mais qu'il y a des angles, qu'il y a des zéwayes. Contrairement, là, c'est rond. Et là, dans le collant chèmé linéaire, on voit qu'il y a un épaississement, et là, il y a un épaississement. Donc, c'est l'épaississement. Ok. Ça, c'était pour le collant chèméaire. Maintenant, c'est un tissu de soutien à parois cellulosiques. C'est une des fibres cellulosiques. C'est des cellules, des cellules de soutien à parois cellulosiques, mais qui sont genre, c'est disposé en tissu, donc, plusieurs cellules, mais là, ça peut être soit des cellules isolées, ou là, en amas. Ça veut dire, en amas, c'est vrai que il y a plusieurs cellules, mais pas autant de cellules que il y a un tissu. Un tissu, c'est des centaines de cellules. Par contre, en amas, c'est 5, 6 fibres cellulosiques, ou bien, c'est des cellules isolées. Alors, la fibre, une fibre, cellulosique, c'est, elle a une forme allongée, longitudinalement, mais très, vraiment très allongée, et, la forme fusiforme, ça veut dire, une forme, où la pointe, elle est plus, plus fine que la base. fusiforme, donc fusiforme, allongée, et dont, la coupe transversale, voit, un tout petit, genre, la cellule, elle est très petite. La lumière de la cellule, il y a le, le creux, ou la partie, où il n'y a pas la paroi, elle est très petite, très, comment dire, le moral. Très étroite, voilà. Et la paroi, elle est très épaisse. Donc, on voit, un truc très épais, et un tout petit trou. Elle est au milieu. Donc, ça, c'est une coupe transversale, ça, c'est une coupe longitudinale. Où tu connais une paroi cellulosique. Donc, généralement, les cellules, les fibres cellulosiques, même si leur paroi, elle est cellulosique, elles vont mourir à la fin de, après, les différenciations de la cellule. Radicund Kein, la mort de la cellule, parce que, la paroi, a décidé, une grande place. C'est-à-dire, tellement une grande place, qu'il y a l'intérieur, très étroit, et on va voir, qu'il y a une fille, les constituants normaux, et tout. Donc, ça va conduire à la mort de la cellule. Alors, technique, quelque chose à savoir sur les cellules, ou là les fibres cellulosiques c'est que en gros en gros ce qu'on appelle les fibres l'industrie textile par exemple quand on prend le coton on l'utilise dans l'industrie pour faire les tissus donc les tissus d'un point de vue histologique tissus, les nirobium, les vêtements etc donc on goulou belli qui a une des fibres des fibres, des fils donc elle a donc les fibres mais les fibres cellulosiques donc comme le coton, le lin etc c'est des plantes d'espèces végétales qui contiennent beaucoup de fibres cellulosiques et qui sont utilisées exploitées pour 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 les textiles les tissus donc voilà la dimension importante de la cavité cellulaire comme je vous avais dit elle va conduire à la mort de la cellule généralement donc on a terminé avec les cellules ou là les tissus cellulosiques de soutien donc on passe au tissu de soutien à paroi lignifié donc comme je vous avais dit contrairement au précédent il donne de la rigidité le premier est le scléranchyme le scléranchyme c'est un tissu dont les cellules sont mortes pourquoi elles sont mortes ? parce qu'elles ont des parois lignifiées lignifiées on avait vu la semaine dernière lignifiées c'est un tissu où il y a un dépôt de lignine la lignine c'est c'est une substance qui va donner la rigidité et qui est hydrophobe donc la rigidité dans le cas du scléranchyme elle est due à une paroi lignifiée elle est très rigide c'est des cellules polygonales donc poly ça veut dire plusieurs gonne gonne c'est d'elle donc c'est comme par exemple des des hexagones ou là des ça peut être des hexagones des heptagones etc des octagones c'est vraiment sous-dessilles chaque sous-dessilles ou chaque etc donc elles sont jointives aussi parce que il n'y a pas de méabinatome il n'y a pas de vide entre les cellules elles sont jointives est-ce qu'on peut dire aussi sur le scléranchyme le scléranchyme il peut être aussi soit directement issu des cellules méristématiques donc directement une cellule qui va se différencier en scléranchyme mais il peut aussi être d'origine d'un parenchyme les parois elles se sont lignifiées donc ça a donné un scléranchyme qu'est-ce que je voulais vous montrer bon il n'y a pas ce que je cherchais on avait vu que les scléranchymes en coupe longitudinale les cellules sont assez allongées pas autant allongées que les les fibres par exemple cellulosiques non ils sont un petit peu plus allongées au niveau de la coupe longitudinale au niveau de la coupe transversale c'est des polygones donc il m'a l'origine alors ils peuvent directement ils proviennent soit directement du méristème primaire donc méristème c'est des cellules embryonnaires non différenciées donc les cellules méristématiques elles vont se diviser par mitose qui est une grande quantité de cellules ensuite les cellules une partie maintenant elle va se transformer en cellules de scléronchines directement ou là indirectement comme de la lignification d'un parent chine alors c'est pour ça que des tiges et des racines âgées on trouve souvent le parent chine médulaire donc c'est le parent chine qui est au niveau de la moelle comme c'est quoi alors au niveau de la moelle le parent chine médulaire va se lignifier pour se transformer en scléronchine donc ça va donner un scléronchime à partir d'un parent chine l'intérêt c'est toujours plus de soutien aux techniques plus elle est âgée donc plus elle est allongée donc la plante elle est plus allongée donc les cellules jeunes jeunes qui ont un soutien encore plus encore plus grand ou les cellules à la base qui sont plus âgées elles vont essayer de soutenir un maximum les cellules jeunes à dire un rôle de soutien pour laisser les autres rôles aux cellules plus jeunes par exemple le rôle de la conduite le rôle de le développement cellulaire l'élongation etc donc les cellules jeunes vont jouer plus le rôle de soutien on continue avec les cellules de soutien les humains les fibres sclérifiées elles ont la même apparence et l'aspect que les cellules que les fibres cellulosiques mais la paroi est lignéfi tout simplement dans la même forme que les fibres cellulosiques et elles ont une paroi lignéfi elles sont généralement associées au tissu conducteur donc on chauffe auquel tissu conducteur après alors il y a aussi un autre type de cellules qui est à paroi lignéfi et qui joue un rôle de soutien comme les cellules scléreuses les cellules scléreuses elles ont une forme une même forme dans l'aspect et un aspect identique dans une coupe transversale et longitudinale donc à peu près les mêmes caractéristiques que les cellules c'est le tissu qui est scléronchime où la différence c'est quoi c'est qu'elles sont généralement isolées cellules isolées et en plus au niveau du scléronchime c'est des cellules un peu plus allongées dans une coupe longitudinale par contre elles ont le même aspect dans une coupe longitudinale et transversale c'est ce qu'on appelle un nom alors tout le monde m'a qu'elle touche les cellules scléroses ok un gouloul ha isodiamétrique parce que elle a un même aspect des deux côtés longitudinale ou transversale mais tout le monde fait le courte comme un coup je t'ai dit les cellules scléroses comme un gouloul juste elle a les sclérites et les fibrosclerifi en tout cas les cellules scléroses ont une forme polygonale dans les deux coupes et qui a un autre type les homales sclérites qui est le quatrième type c'est des cellules scléroses c'est comme les cellules scléroses mais qui sont ramifiées et qui peuvent avoir des formes variables donc les formes ont des formes par exemple étoilées digitées ou tubules je ne sais pas les cellules c'est comme un des chèvres non alors elles vont se ramifier en forme d'étoiles donc je vais vous montrer un dessin alors étoiles et qui nous ramifiez en cas digitées et qui nous plus ramifiez dans ce sens en cas donc plus allongées mais ce n'est pas un détail important alors je sais que je sais que je touche les cellules scléroses mais vous n'auriez pas pu comprendre qu'est-ce qu'une sclérite c'est une cellule sclérose parce que les sclérites sont des cellules scléroses ramifiées alors que il n'a pas abordé les cellules scléroses donc au moins qu'on nous ferme même si on a un détail plus pour terre juste un détail ferme donc sclérite c'est des cellules scléroses ramifiées ou les cellules scléroses c'est quoi c'est des cellules polygonales dont la paroi est lignifiée et qui vont être qui vont se disposer de façon isolée contrairement aux scléros en chine qui est un tissu contenant plusieurs cellules qui sont jointives et polygonales donc je récapitule les tissus de soutien alors les tissus de soutien c'est un tissu qui va conférer une résistance il peut être de deux types soit un paroi cellulosique qui va conférer une résistance avec une certaine souplesse c'est soit le cholanchime qui est un tissu qui peut avoir plusieurs types de cholanchime ou là des fibres cellulosiques qui sont des cellules isolées de forme de forme allongées et fusiformes où là qui est le deuxième type selon la nature de la paroi il y a un deuxième type de tissu de soutien les tissus de soutien parois lignifiés qui confèrent une certaine rigidité dont on énumère le scléranchime qui est un tissu de cellules mortes polygonales et jointives les fibres sclérifiées qui sont des fibres identiques aux fibres cellulosiques mais qui ont une paroi lignifiée le troisième type c'est les cellules scléreuses c'est des cellules polygonales qui ont un même aspect dans les deux groupes et qui vont avoir une paroi lignifiée et les sclérides qui sont des cellules scléreuses mais avec une forme ramifiée qui peuvent avoir une forme variable étoilée digitée etc est-ce que vous avez des questions concernant ce qu'on a vu jusqu'à maintenant je vais jeter un coup d'œil sur les questions chère pas absente mais très fine je pense qu'elle parlait de la paroi je pense qu'elle parlait de il n'y a pas de d'épaississement de la paroi non je parlais de l'absence d'épaississement ça veut dire que la paroi elle ne s'épaissit pas elle est juste primaire c'est ça que genre l'absence d'épaississement mais pas l'absence de paroi non qu'elle est la paroi mais elle n'est pas épaissie au niveau latéral pourquoi il n'y a pas de mea il n'a pas besoin de mea parce que cette mea va faire la paroi rigide parce que quand il se 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 fait par exemple comment dire c'est tout les gaufrettes les gaufrettes les gaufrettes les n'a flou et ben la forme le biscuit elle est elle n'est pas il y a du vide il y a du vide sur certains endroits donc quand on dirait une certaine pression il y a l'entassement donc l'endroit où quelqu'un est le vide il y a l'entassement t'éhadouk les comment dire les constituants t'éhadouk le biscuit donc il y a plus fragile qu'un quelqu'un le vide mais quand on l'entassement le vide on l'entassement le vide dans la paroi ça donne un tissu plus rigide plus résistant je ne sais pas si je suis arrivée à répondre à votre question mais ce que je peux vous dire c'est que s'il y avait des vides le tissu ne serait pas aussi rigide on a besoin d'un tissu très rigide vu que la parole elle se clarifie d'accord la prochaine la question je répète le scléanshyme ok je vais répéter ok alors le scléanshyme le scléanshyme c'est quoi c'est un tissu de soutien un tissu de soutien dont les cellules ont une paroi lignifiée donc une paroi lignifiée on avait dit que c'était une paroi de base elle est cellulosique mais il y aura ajout d'une certaine matière qui est la lignine qui va donner une rigidité à la part donc maintenant la paroi elle est épaisse et lignifiée les cellules du scléanshyme ont une forme polygonale donc pas ronde il y a plusieurs gones donc donc c'est un polygone et bon tout le monde n'est pas mais au niveau de la coupe transversale polygoneale au niveau de la coupe longitudinale il y a un peu plus les cellules sont un peu plus allongées on avait comme schéma à la mérite tout le monde on a regardé comme réel la coupe transversale donc il n'y a pas grand chose à savoir sur le scléanshy à part que c'est un tissu mort dont les cellules sont polygonales et jointies il n'y a pas de vide entre les cellules alors et le colenchyme je vais répéter c'est quoi le colenchyme le colenchyme c'est un tissu de soutien à parois cellulosiques alors les cellules sont à parois cellulosiques mais il y a des épaississements de la parois à certaines zones donc au niveau de la coupe longitudinale elles ont une forme allongée et au niveau de la coupe transversale elles sont assez arrondies mais peuvent avoir différentes formes selon l'épaississement selon la localisation de l'épaississement de la parois alors il y a le premier type qui est le colenchyme rond ou annulaire c'est un colenchyme où les cellules sont épaissies tout autour de donc tout autour de la parois primaire il y a épaississement dans tout le tour de la cellule et là en français je vous avais dit que c'était l'épaississement de la parois le deuxième type c'est le colenchyme angulaire oui l'épaississement il est seulement au niveau du vide entre les cellules c'était un vide il y a plus de vide mais comme je vous le fais il y a au niveau des angles qu'il y a un épaississement et un colenchyme linéaire où l'épaississement de la parois est seulement au niveau interne et externe de la cellule donc au niveau latéral il n'y a pas d'épaississement mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de parois il y a seulement une parois fine donc là l'épaississement il va être seulement au niveau interne et externe donc ça va faire comme des lignes à cas d'épaississement c'est un peu plus visible voilà ça va faire rien d'autre pour moins les épaississements ça va faire comme des lignes voilà donc est-ce que j'ai répondu à vos questions est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant parce que normalement comme il est comme les tissus de soutien les tissus de soutien oui le résumé de comme modèle comme bien sûr est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant à la deuxième partie du cours qui est les tissus conducteurs je préfère que les questions qui ne sont pas sur la partie à la fin de la séance si c'est possible donc est-ce qu'il y a d'autres questions concernant les tissus de soutien d'accord les tissus conducteurs alors les tissus conducteurs c'est quoi c'est les tissus qui vont avoir un rôle de conduction comme leur nom l'indique conduction ils vont conduire quoi ils vont conduire la sève que ce soit la sève brute ou la sève élaborée alors la sève brute c'est la sève qui va contenir l'eau et les sels minéraux qui est issue directement de l'absorption au niveau des racines ils vont absorber l'eau et les sels minéraux qu'on trouve au niveau de la terre où est plantée indique la plante et ils vont absorber pour donner la sève brute la sève brute on a aussi la sève ascendante elle va être transportée par un type de de tissu conducteur l'eau le xylem xylem c'est le transporteur de sève brute la sève élaborée c'est une sève qui va contenir des substances plus complexes qui va être issue de la modification et du passage de la sève brute par la photosynthèse donc la sève descendante elle va être transportée la conduite par le phloem le phloem c'est le deuxième type de tissu conducteur alors les deux types de tissu conducteur sont toujours associés dans la plante donc il n'y a pas une plante où on trouve que du xylem ou là une plante où on trouve que du phloem ils sont trouvés en même temps alors on va commencer par le premier tissu bon les tissus conducteurs d'origine primaire comme on avait vu la dernière poil tous les tissus d'origine primaire proviennent du meristème primaire donc les tissus conducteurs d'origine primaire rom à l'exylem et le phloem seulement il y a d'autres tissus conducteurs qui sont d'origine secondaire qui ont d'autres noms mais les tissus conducteurs d'origine primaire on commence avec l'exylem alors c'est un tissu comme là qui va conduire la sève brute qui est composé de différents types de cellules qui peuvent être vivantes ou mortes quand je vois quel type de cellules est vivant ou mort alors dans les deux types de tissus conducteurs il y a soit des éléments qui vont conduire des éléments qu'on appelle conducteurs et des éléments qui ne vont pas conduire mais qui vont faire partie de ce tissu qui vont jouer d'autres rôles par exemple ils peuvent jouer un rôle de soutien un rôle nourricier qui vont nourrir les cellules conductrices mais ils ne vont pas avoir un rôle de conduction le xylem est composé comme comme le forème aussi il est composé d'éléments conducteurs et d'éléments non conducteurs les éléments conducteurs du xylem sont les trachéides le premier type d'éléments conducteurs c'est les trachéides et qui sont un thème une forme normalement elle s'appelle une forme en biseau non comme je gagne la en tout cas c'est une forme elle est allongée et elle n'est pas droite au niveau des extrémités elle a aussi effilée elle a des extrémités effilées alors l'intérêt de les extrémités effilées c'est de pouvoir disposer les trachéides les unes sur les autres pour former comme un tube alors qu'il y a plusieurs types de trachéides qu'il y a des trachéides annulées ou spiralées qu'il y a des trachéides à ponctuation scala réforme qu'il y a des trachéides à ponctuation donc c'est nos livres comme non pardon les trachéides à ponctuation déjà c'est quoi une ponctuation une ponctuation c'est un trou c'est donc les trous il y a l'un la dernière fois la paroi c'est l'endroit où il y a la ni la paroi secondaire bien sûr ni la paroi primaire l'endroit où il y a absence de la paroi primaire c'est des petits trous alors rédourent les ponctuations selon leur forme on va classer les types de trachéides alors déjà les trachéides c'est les que ce soit les autres types de cellules qu'on va avoir après alors les éléments conducteurs kakimaderu elles vont être ça va être des cellules mortes dépourvues de protoplasme ça veut dire qu'il n'y a pas tout ce qui est à l'intérieur il n'y a ni cytoplasme ni organite ni rien il n'y a que la paroi alors la paroi elle est aussi lignifiée donc les trachéides elles vont avoir une paroi lignifiée sauf au niveau des ponctuations la lignine elle va venir s'incruster au niveau de la paroi partout sauf au niveau des ponctuations et selon la forme des ponctuations on va voir plusieurs types alors comme je vous avais dit le premier type c'est les trachéides à ponctuation annulées ou spiralées alors les trachéides annulées ça veut dire il y aura des anneaux il y aura il y aura une disposition de lignine en anneaux voilà c'est des anneaux de lignine la lignine est trouvée juste au niveau des anneaux les autres parties de la paroi une paroi normale primaire une paroi primaire donc perméable ça c'est les trachéides à ponctuation annulées le deuxième type c'est les trachéides à ponctuation spiralées où la lignine va s'y poser en spirale et d'où les deux ils sont archaïques genre c'est un c'est des trachéides qu'on va trouver seulement chez des plantes moins évolues on va voir un domaine on va les trouver d'ailleurs toutes les trachéides sont trouvées uniquement chez des plantes bon c'est relatif le terme c'est relatif mais donc on va les trouver les trachéides chez les chez les ptéridophytes et les gymnospères pourquoi on va pas parler de bryophytes parce que chez les bryophytes il n'y avait pas de tissu conducteur proprement dit il y avait il y a eu apparition des tissus conducteurs proprement dit au niveau des ptéridophytes donc chez les ptéridophytes on va trouver des trachéides et pas l'autre type de cellules qu'on n'a pas encore vu et on va les vaisseaux on va trouver des trachéides alors qu'est-ce qu'on va trouver on va trouver des trachéides spiralées et des trachéides annulées et avec un autre type un troisième type donc ça dépend chez qui on est alors le troisième type c'est les trachéides à ponctuation scalariforme scalariforme ça veut dire forme d'escalier donc voilà et d'où scalariforme ça ressemble à un escalier ça ressemble à un escalier et d'où les endroits où il y a un comme des bâtons c'est les endroits où il y a un de la ligne ou les autres ou les autres endroits qui ont la ligne donc on voit que la ligne que ce soit annulée ou la spirale la ligne elle n'est pas très présente ok une petite quantité de ligne en forme d'anneau ou là en forme de spirale c'est là la ligne elle est partout sauf au niveau des qui ressemble aux bâtons d'une échelle alors elle dit c'est comme une échelle elle est où les bâtons là les barreaux de l'échelle vont représenter les endroits qui ne contiennent pas de lignes elle est le type de tissu elle est le type de traquillette pardon on va le trouver chez les téridophytes alors rencontrer chez les téridophytes voilà la forme en biseau la forme qui est qui a des extrémités effilées qui ne sont pas droites ok le dernier type de ponctuation de le type de traquillite c'est les traquillites à ponctuation aréolée aréolée ça veut dire que les ponctuations comme des des aréoles des trous des ronds des cercles et ils sont rencontrés chez les gymnospermes alors un ado aréolée bon 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 non j'ai un détail mais quand tu fais aréoles qui derrière sous microscope on va dire que c'est une aréole ça veut dire que je dois vous montrer en dessinant alors ça aura une forme comme ça sous microscope voilà une aréole ça sera pas un cercle ok donc la disposition d'ahed les trachéid qui pêche qu'on kéna qu'on et qu'on kéine donc en premier les trachéid annelée ensuite spirale et ensuite soit scolariforme chez les théadophites soit aréolées donc chez les gymnospères donc nous dél' comme la disposition qui pêche qu'on kéine alors la disposition de koune kim haka fleu des il kéine toujours une disposition haka ou une kéine des cellules plus petites qui sont bon c'est les cellules qui apparaissent en premier donc elles sont moins développées que les cellules qui vont apparaître après les petites on les appelle le proto-oxylem et ensuite il y a développement d'autres cellules d'autres trachéides qui vont être un peu plus développées que ce soit en taille ou là en ponctuation donc là on va trouver les trachéides à ponctuation annulées et spiralées on va trouver le type le plus évolué selon on va trouver des trachéides à ponctuation arréolées qu'elle dit la forme elle est caractéristique du xylem de la forme en triangle il y a des cellules plus petites dont le développement et l'apparition s'est fait en premier ou il y a des cellules plus grandes et elles vont apparaître ensuite et qui vont donc selon la ponctuation head ou annulées ou spiralées elles vont pas avoir une conduction très performante que ce soit scalariforme ou la arréolée elles vont avoir une conduction un peu plus performante donc head les plus grandes elles vont être plus performantes que head head ou head la partie on appelle le métaxylène ok donc on a parlé de tout ce qui est trachéides trachéides des cellules à extrémité effilées qui sont allongées qui peuvent avoir plusieurs types selon la ponctuation terre ils sont à ponctuation annulée ou spiralée à ponctuation scalariforme chez les ptéodophytes à ponctuation arriolée chez les gymnospères il peut y avoir aussi un autre type d'éléments conducteurs qui est présent chez les plantes les plus évoluées qui sont les angiospermes le type c'est les vaisseaux c'est les vaisseaux les traqués les vaisseaux imparfaits alors les vaisseaux c'est quoi la différence c'est que les vaisseaux c'est pas une seule cellule c'est plusieurs cellules dont la paroi transversale entre chaque cellule va disparaître comme je m'arrivais en voyant si c'est une traquéide ou un vaisseau alors la traquéide on va voir qu'elle est allongée qu'il n'y a pas de traces de de parois transversales maintenant on voit les traces laissées par les parois qui ont disparu donc c'est les restes les vaisseaux aussi vont avoir plusieurs types selon leur ponctuation ils vont être annelés spiralés rayés reticulés ou ponctués je vais vous montrer encore un schéma alors c'était un schéma qui a un angérosperme mais la disposition elle est la même technique chez les pteridophytes et les angérospermes sauf le fait que c'est des vaisseaux ou chez les autres les moins évolués c'est des trachées c'est la seule différence mais c'est la seule différence mais la disposition elle dit qu'en triangle elle est présente chez les deux types les évolués et les moins évolués donc elle dit une coupe transversale on voit le protoxylem on voit le métoxylem ce sera des ponctuations différentes le long de de sur une coupe transversale on voit les différents types de ponctuations alors il y a des ponctuations annulées spiralées rayées réticulées et ponctuées elle dit la coupe transversale elle dit la coupe longitudinale on voit que les vaisseaux qui sont abarus en premier vont être à diamètre plus petit et ils vont avoir une ponctuation ou une lignification qui est peu présente et de plus en plus lignifiée et de plus en plus grand en diamètre je sais que c'est un peu compliqué tout ce qui est tissu conducteur c'est le tissu qui est un peu plus complexe par rapport aux autres tissus mais j'espère que vous m'avez compris alors je vais voir s'il y a des questions c'est quoi le métaxilème le métaxilème c'est la partie du xilème où il y a des cellules que ce soit des traquées ou des vaisseaux ils vont être plus développés et ils vont apparaître ils vont apparaître pardon en second lieu ils vont apparaître après le protoxyle oui le protoxyle donc il y a apparition selon l'apparition il y a d'abord les cellules ensuite on peut mettre une flèche qui maraca selon l'apparition il y a des cellules ou là que ce soit des traquées ou là des vaisseaux qui sont plus réduits en diamètre et qui vont avoir une ponctuation différente par rapport aux cellules qui vont apparaître ensuite les cellules les plus âgées ou les moins âgées les deux ils sont plus âgés mais ils ont une une conduction moins performante les deux ils sont moins âgés elles sont plus jeunes elles vont avoir une conduction plus performante c'est la même plante ce n'est pas une évolution selon les plantes la plante moins évoluée les vaisseaux les vaisseaux anglais ou spirale ou la plus évoluée les vaisseaux les plus âgés là le xylem c'est un tissu qui est disposé en forme triangulaire selon l'apparition il va y avoir une différence entre les cellules conductrices les éléments conducteurs vont différer selon le moment de leur apparition donc ceux qui vont apparaître en premier vont être moins performants plus petits en diamètre et ils vont être avoir une une unification qui est faible par rapport à ceux qui vont apparaître ensuite qui vont avoir un diamètre plus grand et une lignification plus importante et donc une une conduction plus performante parce que les la ponctuation qu'on voit là elles sont latérales les trous ils vont être latérales donc c'est les ponctuations que l'on a blessé les endroits wind il n'y a pas de il n'y a pas de lignine donc il n'y a pas de lignification donc c'est des endroits wind ils sont ferméables à l'eau donc il peut y avoir déplacement d'eau au niveau de les ponctuations au niveau des endroits wind il n'y a pas il n'y a pas déplacement d'eau il n'y a pas sorti d'eau donc le déplacement d'eau latéral il va être important plus important que le déplacement d'eau il est un peu plus réduit il est vraiment réduit il y aura déplacement d'eau d'un point de vue latéral qui est très très réduit et Hedi ça va laisser ça va permettre à ce vaisseau de transporter l'eau plus de façon verticale plus de façon genre selon la longueur de la plante plus que il va le conduire d'un point de vue latéral donc il y a déplacement d'eau dans ce sens que ce soit l'eau ou là on parle plus de sève brute parce qu'elle est composée essentiellement d'eau et de sèvine donc il y a déplacement dans ce sens et pas dans ce sens contrairement et il y aura moins d'eau qui va circuler dans ce sens c'est pour ça qu'on dit qu'ils ont une conduction plus performante donc parce que on veut conduire la sève brute on veut la conduire le plus haut possible donc on va au niveau des racines donc on va au niveau de la tige et des feuilles pour la photosynthèse donc l'intérêt c'est que l'eau la sève brute est vers le haut donc une conduction dans ce sens dans le sens de la longueur et pas une conduction latérale est-ce que vous avez compris le point est-ce que vous avez pas compris le point d'accord alors les ponctuations à la douce c'est quoi c'est selon la forme de la disposition ou la du dépôt de la lignine la lignine c'est une substance qui est hydrophobe qui va pas laisser passer l'eau elle est imperméable à l'eau donc l'endroit où il contient la lignine il n'y aura pas déplacement ou l'effaçage d'eau c'est bon jusqu'à ma part donc les vaisseaux qui sont apparus en premier ils ont moins de lignine ils ont la lignine juste les anneaux la lignine n'arrête les anneaux n'arrête de la spirale n'arrête un peu partout sauf les rayures ils ont un peu partout sauf au niveau de ces petits trous là voilà ils ont les partout sauf au niveau des tout petits trous donc on voit que la la quantité de lignine réside et les endroits dépourvus de lignine sont de plus en plus réduites donc comme il n'y a pas beaucoup de lignine il y a passage d'eau plus facilement dans le sens latéral elle dit c'est une coupe transversale une coupe longitudinale pardon donc c'est les côtés latérales c'est le haut de la plante c'est le bas de la plante donc il y aura déplacement d'eau quand je parle d'eau je parle aussi de sève brute parce que la sève brute elle est composée essentiellement d'eau et de sève mignon donc il y a déplacement latéral de la sève brute il y a un peu moins de déplacement latéral encore un peu moins il est très réduit le déplacement d'eau ou de sève brute il est très réduit donc le déplacement il y a dans ce sens dans le sens de la longueur dans le sens de la longueur mais dans le sens de la longueur mais encore un peu plus dans le sens latéral tellement le déplacement il est effectué latéralement parce qu'il n'y a pas beaucoup de lignes que le déplacement au niveau de la longueur dans le sens de la longueur il est un peu plus faible le déplacement dans le sens latéral dans le sens de la longueur pardon donc c'est pour quoi c'est pour conduire la sève brute vers le haut de la plante donc il y aura absorption au niveau de la racine de l'eau il y aura création de la sève brute on l'a juste absorbé au niveau de 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 la terre mais il y aura au niveau des organes le soleil le photosynthèse donc déplacement dans le sens de la longueur le déplacement et la conduction de la sève brute au sens de la longueur donc plus le déplacement dans ce sens plus le vaisseau est performant donc il est moins performant et il est plus performant vu qu'il y a beaucoup de lignines et des ponctuations latérales qui sont très réduites le déplacement latéral il y a une question le déplacement latéral juste pour donner un peu d'eau aux cellules qui sont à côté donc il y a cellules conductrices au niveau de la racine non il y a aussi d'autres tissus il y a des tissus de revêtement l'ichnerme la dernière fois le subet la cissure superoïde il y a d'autres tissus comme des des tissus téniques il leur faut de l'eau pour vivre pour pour faire les fonctions de terre donc on a besoin d'un petit déplacement latéral d'accord mais pas encore passage d'eau donc c'est pour ça qu'on a quitte qu'on la plante un peu plus jeune et qu'on a d'abord il y a l'apparition des vaisseaux annulés et spirales donc plus l'eau pour développement des cellules d'abord de la base la photosynthèse d'abord elle donne l'eau aux cellules avoisinantes pour leur survie ensuite qui qu'on a assez d'eau à l'eau toute là ou diminuer la photosynthèse mais plus la plante elle va se se développer un peu plus moins elle aura besoin d'eau pour les cellules qui sont par exemple dans la racine elle aura besoin d'eau certes mais pas autant qu'avant donc elle va avoir besoin d'un vaisseau plus performant alors elle va ajouter les vaisseaux au fur et à mesure c'est pour ça il y a une différence l'apparition les hadouks elles vont apparaître en premier et les hadouks en second lieu est-ce que c'est bon concernant tout ce qui est disposition du xylem en proto-xylem ainsi que les différents types de ponctuation est-ce que c'est bon donc c'est vrai qu'il y a un détail mais vous devez juste savoir qu'il y a disposition en triangle où les cellules qui sont apparues en premier sont plus petites que les cellules qui vont apparaître ensuite et les hadouks sont plus petites qu'ils se trouvent d'un point de vue histologique dire une coupe vous devez dans quel sens est apparu ce le xylem donc ça qu'il y a un proto-xylem et un métac-xylem ça qu'il y a un différent type de ponctuation que ce soit entre les trachéides ou là entre les vaisseaux sans rai rau est-ce que raconte donc raconte c'est ma vie rau est-ce que je peux passer à à autre chose donc les éléments conducteurs du xylem est-ce que je peux passer aux éléments non-conducteurs ok je vais passer donc les éléments non-conducteurs du xylem ça ça peut être il peut y avoir dans le xylem d'autres éléments qui vont jouer d'autres rôles pas le rôle de conduire la sève brute des fibres différents types de fibres que ce soit des fibres cellulosiques des fibres sclérifiées elles vont jouer un rôle de soutien les fibres les tissus de soutien il y a un petit moment que je dis les fibres cellulosiques ou sclérose donc les tissus de soutien elles vont avoir un rôle de soutien d'ailleurs d'ailleurs les fibres sont généralement associées aux tissus conducteurs donc maintenant on les trouve au niveau du tissu conducteur donc au niveau que ce soit au niveau du xylem ou là au niveau du floem même au niveau du floem de compte chauffe-eau qu'on va aussi trouver des fibres vous ne devez pas savoir grand chose là les fibres vous devez juste savoir qu'elles sont présentes au niveau du xylem elles peuvent aussi être présentes au niveau du floem et qu'elles peuvent être cellulosiques ou linéphiques on peut aussi trouver du parenchyme linééux le parenchyme linééux c'est quoi ? c'est un parenchyme déjà déjà c'est un parenchyme ça veut dire que c'est un tissu qui va remplir le vide qu'il y a entre les cellules et entre les éléments qu'on a déjà vus et linééux c'est un adjectif qui renvoie au xylem alors c'est pas linéfi linéfi ça veut dire que ça veut dire qu'il fait partie du xylem parenchyme linééux ça veut dire le parenchyme qu'on trouve au niveau du xylem le parenchyme peut être cellulosique ou linéfié il peut être de différents types selon selon la plante donc qu'est-ce qu'on doit savoir si on est alors les fibres elles peuvent être variées selon le chiffre de plan que ce soit des fibres cellulosiques ou là des fibres linéfiées donc des fibres sclérifiées ou la sclérose alors le parenchyme on aura le botanique il va entourer les cellules comme je vous avais dit alors au niveau du protoxylem le parenchyme est cellulosique et au niveau du métaxylem le parenchyme est souvent linéfié voilà voilà ça c'est les vaisseaux ça c'est la forme des vaisseaux que ce soit les vaisseaux l'élytra qui est ça va avoir une forme haka triangulaire au niveau du protoxylem il y a généralement un parenchyme cellulosique et là il est souvent linéfié mais ça ne veut pas dire qu'il est toujours linéfié il peut être aussi cellulosique mais généralement il est linéfié parce que c'est des cellules plus grandes qui ont besoin d'un plus grand soutien donc on dirait des fibres enfin du parenchyme linéfié ok une remarque aussi concernant le dilemme alors le dilemme chez les les plantées moins évoluées donc par exemple chez les gymnospermes on l'appelle hétéroxylé hétéroxylé ça veut dire que dans une coupe on on voit un truc homogène on voit quelque chose d'homogène alors voilà le dilemme est qualifié d'homogéné parce que il est homogène pourquoi ? parce qu'il y a uniquement les trachéites on va trouver que des éléments conducteurs on ne va pas avoir ni fibre ni parenchyme donc on va avoir que les éléments conducteurs donc on va avoir que des trachéites dans une coupe transversale on va voir que des cellules de la même forme donc homogène donc homogène contrairement chez les les angiospermes on va trouver le tissu on va le trouver on va le percevoir de façon hétérogène dû à la présence de plusieurs types de cellules donc on va trouver les vaisseaux et on va trouver aussi les fibres et le parenchyme donc un xylem ou un tissu conducteur hétérogxyle normalement la prof Amnifet nous avait donné genre nous avait fait comme une petite révision à la l'anatomie végétale et nous avait donné une des images sur le microscope où il n'y a un en bois homogène en bois homogène donc vous n'avez pas je ne sais pas vous n'avez pas vu de schéma ou de photo mais tout pour homogène chez les gymospermes autre pour hétérogène chez les angiospermes donc présence de fibres et de et de parenchyme chez les angiospermes et pas chez les gymospermes voilà on a parlé des éléments conducteurs chez le xylem et des éléments non conducteurs qui sont les fibres et le parenchyme qui soient linifiés ou cellulosiques on passe maintenant au phloem le phloem le phloem c'est un tissu qui va conduire la sève élaborée donc généralement la sève élaborée elle va descendre parce que elle est la sève brute elle est montée vers le haut pour être transformée pour subir la photosynthèse dès qu'elle est transformée en sève élaborée donc qui contient des nutriments etc elle va redescendre pour être stockée dans un certain urbain elle va aller par exemple chez les pommes de terre elle va descendre et aller être stockée au niveau des tubercules des racines les homins la pomme de terre par exemple la carotte c'est aussi elle va être aussi stockée au niveau de la racine du pivot de la racine donc ça c'est des exemples généralement donc elle va descendre donc elle a le phloem et les élèves c'est les cellules ou les tubes criblés criblés ça veut dire contenant des criblés des criblés c'est des trous qui sont genre ils sont comment dire contrairement aux élèves elle a tellement qu'il n'y a des ponctuations elle n'y a des criblés parce que les trous ils sont plus ou moins plus ou moins grands un peu plus grands que les fleuils alors il y a des cellules ou des tubes criblés on va voir alors dans les deux cas elles sont disposées en fil qui marque les éléments conducteurs d'albizilem en fil ça veut dire que ça fait comme un trait ils sont riches en cribl en termes des criblés la paroi latéral et en termes des criblés au niveau de la paroi transversale alors les parois transversales sont riches en criblés qui vont permettre la conduction dans le sens longitudinal et il y a aussi des criblés dans la paroi latérale et ils vont permettre le déplacement latéral un petit déplacement d'eau au niveau latéral mais un déplacement longitudinal donc la paroi transversale très riche en triblés très riche en les trous qui vont permettre le passage de de l'eau alors les cellules ou les tubes criblés éconnus qui fèchent éconnus vivantes éconnus vivantes une paroi cellulose par cellulose par contre il y aura une disparition de la plupart de leurs organites alors ils ne pas complètement vidées de leur protoplasme mais elles se débarrassent de plusieurs organites pour faire de la place et laisser le passage de la sève et la bourre malgré la disparition de plusieurs organites elles restent vivantes mais elles peuvent pas synthétiser leur nourriture elle-même donc elles ont besoin d'autres éléments qu'on va voir dans les éléments non-conducteurs qui vont jouer avec le rôle de nourrir les cellules et les tubes criblés alors les cellules criblées sont trouvées chez les plantes dans les volets donc chez les théridophytes et les chimnospermes et les tubes criblés sont trouvés chez les enjeux blanc alors qu'il y aura une différence entre les tubes et les cellules criblées cellules criblées ça veut dire c'est une seule cellule et un tube c'est plusieurs cellules superposées c'est plusieurs cellules superposées dont la paroi transversale va disparaître donc ça c'est un tube c'est un qu'est-ce qu'on doit s'avouer ici c'est un tube c'est un c'est un tube les porcs ou là les criblées vont petit à petit être obstruées ça veut dire ils vont être fermées par les substances qui vont se déplacer donc la substance qui va fermer petit à petit qui va les obstruer on appelle on l'appelle calose la calose indice c'est une matière de nature glucidique qui va se déposer au niveau des porcs et petit à petit les ferme l'élément quand l'élément soit le tube soit la cellule va vieillir il va être totalement obstrué totalement fermé par la substance donc il va être comme s'il va être isolé des autres des autres éléments des autres tubes et cellules fibrillées qui seront autour de vous donc il ne va plus conduire de cette élaboration donc il y aura d'autres cellules plus jeunes qui vont jouer le rôle de la conduction donc on va qu'est-ce qu'on doit savoir sur les cellules et les tubes criblés une cellule criblée c'est une seule cellule allongée qui va comporter des des cribles ou des trous que ce soit au niveau de la paroi transversale elle va être très riche en trous en cribles et elle va avoir des cribles techniques au niveau latéral mais un peu moins qu'au niveau de la paroi transversale elle va aussi bon c'est des cellules allongées c'est des cellules à paroi cellulosique elles vont être vivantes malgré la disparition d'un grand nombre d'organites elles vont contrairement aux tubes criblés c'est une seule cellule donc les tubes criblés c'est plusieurs cellules superposées dont la paroi transversale a disparu qu'est-ce qu'on doit aussi savoir que les cellules criblées sont trouvées chez les téridophytes et les gynospermes donc c'est chez les moins évolués et chez les plus évolués on va avoir des tubes criblés donc chez les angiospermes on doit savoir aussi qu'avec le temps les éléments conducteurs Hado vont être obstrués les parois vont être fermés au niveau des trous et des cribles par une substance qui est appelée calose une substance lucidique et qu'avec le temps qu'avec le vieillissement de l'élément il va être totalement obstrué totalement fermé et il ne va plus conduire la sève et la bont donc pour passer aux éléments non conducteurs maintenant on va comme je vous avais dit on va avoir besoin de cellules qui vont accompagner et aider les cellules et les tubes criblés vu leur incapacité à se nourrir toutes seules leur incapacité car plusieurs organites ont disparu donc on va voir les cellules qu'on appelle les cellules compagnées les cellules compagnées c'est des cellules qui vont être collées aux cellules et aux tubes criblés et qui vont permettre donc qui vont permettre de nourrir les cellules les tubes criblés donc Hado elles sont absentes chez les angiospermes elles sont présentes uniquement chez les gymospermes et les ptéridovites voilà chez les angiospermes il y aura d'autres cellules qui vont jouer le rôle headache de d'accompagner les cellules et les tubes criblés alors le deuxième type de cellules et d'éléments non conducteurs au niveau du phloem c'est le parenchyme phloémien le parenchyme phloémien donc c'est un parenchyme phloémien parce qu'il est trouvé au niveau du phloem et il est toujours cellulosique contrairement au phloem le parenchyme peut être cellulosique ou lignifié le troisième type de cellules c'est les fibres phloémiennes les fibres elles peuvent être cellulosiques ou lignifiées qui m'envoient plus là selon le type de plante donc ça va permettre de soutenir donc les tissus conducteurs ordonnés avec la forme et la rigidité donc et c'est les compagnes qu'on a elles aident les tissus criblés à la conduction de la sève elles n'existent pas chez les enjeux sphloémien et on a parlé du parenchyme phloémiens et des fibres phloémiens qui sont de différents types soit célébriques soit lignifiés qui donnent plus ou moins de la rigidité et du soutien et etc alors comme chez le xylème il y a aussi le protofloème et le métaphloème donc allège en goût le protofloème ou l'engouût le protoxylème proto parce qu'il est apparu en premier proto c'est-à-dire premier ou la donc protofloème qui va apparaître en premier et le métaphloème qui va apparaître ensuite mais il est difficile à distinguer contrairement au xylème oui il est bien visible dans une coupe alors on a vu est-ce que il n'y a pas de problème de de son ok alors on a parlé des éléments conducteurs et des éléments non conducteurs du phloème et on va parler aussi du xylème qu'est-ce qu'on doit savoir les deux tissus qui m'agoutent comme guerre au début du cours pour qu'on les trouve en même temps on les trouve on les trouve pas séparés donc on a besoin de conduire la sève brute et élaborer figure les tissus figure les organes donc on a besoin de la tige de la racine de la tige pour continuer de transporter et pour la faire passer un peu partout dans toutes les feuilles et donc on a besoin de des tissus conducteurs qui soient toujours en même temps qui soient toujours groupés on va appeler ça un faisceau fibro-vasculaire alors faisceau fibro-vasculaire c'est un faisceau faisceau ça veut dire quoi ? c'est un ensemble de fibres une fibre c'est quoi ? c'est quelque chose qui est allongé donc comme on avait vu que les tissus conducteurs ils sont généralement la forme allongée pour permettre la conduction longitudinale donc plusieurs fibres donc des fibres de d'oxylem et des fibres de flowet vont faire un faisceau un faisceau il est cribro-vasculaire parce qu'il contient les l'oxylem et le flowet donc fibre vasculaire on a l'oxylem fibre pardon de faisceau criblé on parle de flowet ils sont généralement en paix ils vont ensemble donc et ils sont soit disposés donc l'un sur l'autre on les appelle superposés on appelle les deux ça c'est au niveau des parties aériennes au niveau de la tige et des feuilles où là il est au niveau de la racine alors ils sont superposés voilà l'apparence du flowet qui fait chez et j'ai un peu plus arrondi donc j'ai comme une demi-sphère et j'ai black couleur c'est pas le même tissu le flowet rose vous trouvez de couleur verte avec la coloration parce que le flowem c'est des tissus c'est un tissu wind cane des cellules à paroisse cellulose il y a plusieurs cellules qui sont lignifiées donc ça va donner la couleur verte donc vous voyez que le superposé et maintenant ils peuvent alterner ou la alterne on se voit ensuite donc ils sont alternés etc tout le tour ça c'est au niveau donc on avait dit que au niveau des organes aériens on le trouve superposé au niveau des organes souterrains donc la racine on le trouve alternes au niveau de la racine on le trouve alternes et au niveau de de la tige on le trouve de la tige et des feuilles on le trouve superposé donc on a parlé de la disposition en faisceau donc la donc la présence du phloème et du xylem le xylem est disposé en faisceau lui-même parce que c'est plusieurs ça c'est une coupe transversale donc on voit qu'il y a plusieurs cellules mais une coupe longitudinale on va voir des cellules allongées donc c'est un faisceau parce que c'est un ensemble et un ensemble de cellules en fibre le faisceau basculaire il voit le faisceau qui contient le faisceau du xylem et le faisceau criblé donc les deux sont disposés toujours en même temps soit de façon alternée au niveau de la racine soit de façon superposée au niveau de la tige et des feuilles alors je vois les questions tu parles des éléments que ce soit des éléments conducteurs ou la non-conducteur ou la c'est laissez-le cribler et les tubes criblés oui bien sûr là je me suis reçois comme par exemple bon je vais te couler en tout détail et ça c'est pas un détail ça c'est quelque chose à savoir que les cellules criblées ne se produisent les geminosperbes et les pyridophites on a les tubes criblés chez les anges de terre c'est selon l'évolution donc comme les anges de terre ne sont plus évolués un drame des tissus conducteurs plus évolués donc les tubes sont plus évolués que les cellules criblées je sais que c'est chargé comme cours je sais que c'est difficile de tout retenir donc Maintenant, maïa, essayez juste de comprendre et pas de retenir l'énau Oumma t'féh mou, j'haqqa, bada ki jout haqqdo, matkonouh ch... ...perdu, baaka Donc, j'haddrna gha' lium flukou J'haddrna ala les... ...les tissus de soutien Kamalna ma'ahom, badafna les tissus conducteur J'haddrna qu'il y a deux tissus conducteur d'origine primaire J'haddrna gha' zilem et flouem J'haddrna bia' chakkan d'eux contient des éléments conducteur et des éléments non conducteur Donc, les éléments conducteur Le zilem c'est les trakéides ou les vaisseaux Le flouem c'est les cellules ou les tubes criblés Et le parenchyme linéux Ils sont présents que chez les anges de sperme Le parenchyme flouemien Et les fibres flouemien Qui sont deux différents types On sait aussi que le xylem est disposé en faisceaux Et le flouem est disposé également en faisceaux On sait qu'il y a une proto-xylem, méta-xylem Il y a une proto-flouem, méta-flouem Mais on voit très bien Le sens d'apparition qui est différent Le xylem par rapport au flouem Oui, on ne le voit pas très bien Il n'est pas très visible Comme chez le xylem Donc Il y a le sens d'apparition Il y a normalement dans le flouem végétal Mais comme dans le flouem Vous devez juste savoir que le proto-xylem Il est apparu en premier Les deux faisceaux Le xylem et le flouem Ils vont se trouver toujours en même temps Donc Ils sont soit disposés de façon alternée Donc au niveau de la racine On trouve un xylem Ensuite un flouem Un xylem Un flouem Et de façon superposée Au niveau de la tige Et de la feuille Au niveau des organes aériens On trouve un xylem Et un flouem dessus Donc C'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui Concernant Le tissu conducteur Les tissus conducteurs xylem et flouem Est-ce que vous avez des questions Concernant Qu'est-ce que le Le cours de Les tissus conducteurs Ou la même Sur les tissus De soutien Et Même Elaborer tout Sur tous les cours Qui sont inclus A l'examen Alors oui Les tissus Les tissus Les tissus Les tissus Ou la par exemple Parce que comme Vous savez Si vous trouvez Par exemple Vous trouvez un xylem Et du flouem Alternaux Alors Vous savez 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 La feuille Donc Elle peut vous poser La question Donc Nous On la développe Plus le cours La anatomie Végétale Mais La question Comme L'information C'est Le cours Le tissu conducteur Par exemple Aussi Un organe Contient Un tissu Qui est Le subhéroïde C'est quoi C'est l'organe ? Ou T'as T'es Comme T'es Bien Automatiquement C'est Une racine Parce que C'est Le subhéroïde C'est un tissu De revêtement Qui se trouve Uniquement Chez les racines Donc Les questions Qui fâche Les jours Je ne sais pas Qui fâche Les jours Les questions Parce que Elle a toujours Fait Le sujet Donc Ils peuvent être Différents Parce qu'elles Elles 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 Deuxième année Elles 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 c'est presque l'essentiel c'est vrai que c'est des exemples les exemples je ne dirais pas mais je pense que c'est des exemples assez simples vous arrivez à peu près à savoir que le fruit il est soit sec soit charnu par exemple, le noisette ce n'est pas un fruit charnu c'est un fruit sec donc chaque type de fruit c'est un exemple ça a toujours été mon méthode j'ai jamais appris par coeur j'ai toujours essayé de comprendre l'information pour éviter de l'apprendre par coeur alors il y a une autre question il n'y a pas d'autres questions bon c'est la prochaine séance lire je ne sais pas encore je ne sais pas encore est-ce qu'il y a une autre question ou là récapitulatif je ne sais pas qu'est-ce que vous préférez vous préférez me poser des questions ou là on dirait les deux ? les deux je ne sais pas si ça va être possible je ne sais pas si c'est un peu c'est un peu gênant parce que bon déjà je suis à l'intérieur mais il y a deux heures deux heures la plupart ils n'ont pas pu se concentrer aussi longtemps donc c'est un peu compliqué par rapport à l'autre je ne sais pas je vais essayer je vais voir un peu ce qu'on dit j'ai des questions que vous avez posé bon je vais faire des questions je vais vous faire des bon les questions que vous avez de l'autre c'est je vais essayer de vous faire des questions comme ça je vais aussi essayer qu'est-ce qu'il peut y avoir comme question en histologie et sinon sinon t'as tout la prochaine fois posez-vous les questions les comparer vu que ce sera la dernière séance donc essayez je sais que c'est je sais que je sais que mais essayez de réviser mais posez-vous des questions la prochaine fois parce que c'est difficile de poser des questions alors que essayez de regarder un peu les cours ou comme ça vous pourrez poser les questions parce que j'aime pas la l'israeli quand j'ai le cours ou après j'ai la dernière minute comme toujours bien sûr on a la dernière minute il y a des questions et je ne peux pas demander je ne trouve pas à qui demander la question donc je vous conseille taqaro ou tu vois des questions vous pouvez les écrire à fil une feuille ou là ou la prochaine séance donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et je m'excuse d'avoir tardé autant et je m'excuse